Dans ce journal, le procureur spécial du tribunal pour enfants pour une importante déclaration. Mohamed Yawara, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Communiqué de presse. Le parquet spécial près du tribunal pour enfants du Conakry informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'une information judiciaire contre 56 personnes. En effet, suite à la manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC, 56 personnes ont été interpellées et traduites devant le parquet spécial près du tribunal pour enfants, respectivement vendredi 29 juillet et lundi 1 août 2022. Après examen des procès-vergaux, il a été constaté que 34 d'entre eux étaient mineurs, dont 5 âgés de moins de 13 ans. En application de l'article 549 du Code de l'Enfant qui dispose, l'enfant âgé de moins de 13 ans est insusceptible de poursuites pénales. Le parquet s'est abstenu à engager des poursuites pénales contre ceux-ci. Néanmoins, dans le souci de préserver l'intérêt supérieur de ces enfants, il a été décidé qu'ils soient mis à la disposition de leurs parents pour une meilleure prise en charge, conforme aux dispositions des articles 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 12 des codes de l'enfant. En ce qui concerne les 45 ou autres mineurs, tous âgés de plus de 13 ans, le parquet spécial, dans son rôle régalien de poursuivre ou non, est en vertu du principe de la légalité des poursuites, a décidé de les poursuivre en ouvrant une information judiciaire pour des faits d'attroupement et de destruction des biens publics et privés. Faits prévus et punis, respectivement, par les dispositions des articles 627, 628 et suivants et 523 des codes pénales. Aussitôt, ils ont été traduits devant les juges des enfants qui, conformant aux dispositions des articles 548, 551 et suivants des codes de l'enfant et 198 des codes des procédures pénales, ont ordonné leur détention provisoire aux motifs qu'ils sont poursuivis pour des faits graves et que cela est certainement nécessaire pour leur maintien à la disposition de la justice. Le parquet spécial après le tribunal pour enfants regrette fort des concours de circonstances qui ont causé des pertes en vie humaine et entraîné de nombreux dégâts matériels et préjudices moraux au détriment de la société guinéenne et ou des paisibles citoyens. Le parquet spécial réaffirme sa volonté et son engagement indéfertible à veiller à ce que la dignité et l'intégrité physique des enfants en conflit avec la loi soit respectée. En toute circonstance, il fait en outre inviter aux parents d'assumer leurs responsabilités parentales pendant les périodes de manifestation, en empêchant leurs enfants d'être au cœur des troubles dans la cité. Faut de quoi ? Il se réserve le droit de faire usage des dispositions combinées des articles 874, 880 et 888 des codes de l'enfant qui disposent respectivement 1. Le fait d'exposer directement un enfant à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner, une mutilation ou une infirmité permanente par la violation, un manifestement délibéré, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 à 10 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peintes seulement. 2. Le fait pour un parent, un tuteur ou tout représentant légal d'un enfant d'abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de sécurité et de justice est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peintes seulement. 3. Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales ou au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est punie de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 2 millions à 10 millions de francs guinéens d'amende ou de l'une de ces deux peintes seulement. Enfin, le parquet spécial près du tribunal pour enfants constate avec regret une délinquance intelligemment organisée à l'aune de laquelle les mineurs sont instrumentalisés. C'est pourquoi il rappelle de son droit de faire engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous parents défaillants. Je vous remercie.